Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. La analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance très technique puisque ce matin je vous indiquais que si on arrivait à repasser ici au-dessus de la zone des 4738 points, nous étions même en unité de temps 4 heures, et bien on irait ici vers les 4810 points avec un plus haut à 4810.27 avant une clôture à 4788 points, et bien on ne pouvait pas rêver plus précis ici en termes d'objectifs. Alors le CAC 40 clôture donc à 4773.27, il gagne 1.15% par rapport à la clôture de la séance précédente, et donc il valide la poursuite ici dans la dynamique haussière qui était délimitée par ce petit trend haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici dans une configuration haussière, tant sur le MACD ici que sur le RSI, qui reste dans sa trajectoire de sortie de sa zone de survente. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, alors par rapport à cette configuration, le fait ici que nous restions dans cette zone de range est relativement important. D'autre part, il y avait, rappelez-vous, le contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui correspondait ici à une tentative de comblement de ce gap ici que nous avions et qui était resté partiellement ouvert. Et bien ce gap a été parfaitement fermé et donc parfaitement comblé. On valide ici l'objectif et on reste ici sur un contact avec le haut du range dont nous pouvons d'ailleurs repositionner ici le tracé, puisque là où nous étions plutôt sur un tracé ici qui partait du plus haut de la bougie rouge, si on aligne ici les points hauts significatifs, et bien nous pouvons constater que la parallèle donc de ce support, et bien réunit ici les deux précédents points hauts significatifs, à savoir le point haut de cette bougie ici du 31 décembre et le point haut quasiment de la bougie du jour. Donc on valide bien ici la poursuite dans ce range et on reste toutefois dans un rebond technique. Par contre le bon signal c'est qu'on clôture au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'était plus arrivé depuis cette bougie ici du 3 décembre. Donc c'est dire si la dynamique baissière ici était forte. Par rapport à cela, le fait que nous ayons ici une ombre haute assez forte par rapport au reste de la bougie est plutôt un mauvais signe. Alors on est venu ici chercher une zone technique, maintenant il faudra vérifier que cette zone technique ne s'interpose pas par rapport à une poursuite du mouvement haussier. Actuellement donc, dans l'état actuel ici de la tendance, tant que les cours restent au-dessus des 4658 points, on est plutôt dans une perspective haussière. Et l'affaiblissement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle va aussi en ce sens. Par contre, si les cours repassaient ici sous les 4658, cela voudrait dire que l'on serait sur une rupture ici du support oblique qui est pour l'instant défini par deux points bas significatifs. Et donc validerait la cassure baissière de cette dynamique et donc le possible retour sur la zone des 4570 points. Je vous rappelle que dans les jours prochains, une rupture des 4570 points validerait la poursuite du mouvement baissier impulsé par de précédentes dynamiques et pourrait même provoquer une accélération de ce mouvement. Nous sommes pour l'instant sur un rebond purement technique puisque si nous traçons les retracements de Fibonacci ici par rapport à l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons constater que nous sommes à peine ici sur un test du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc le fait de casser ici ces niveaux validerait la poursuite du mouvement avec en perspective un retour sur la zone des 4897 points qui n'est ni plus ni moins que le retracement à 61,8% de Fibonacci. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Concernant les statistiques, nous retrouvons une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence pour étudier justement une évolution statistique. Alors sachez que selon cette configuration, nous avons une probabilité quantifiée à 55% de poursuivre donc sur un mouvement plutôt haussier à partir de l'ouverture de demain mais que cela semble très aléatoire pour les jours suivants puisque au moment où je vous fais cette analyse, les calculs sont assez partagés quant à l'évolution future et probable de cette évolution haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !